C'est souvent le même produit qu'on peut saisir sur une année. Là, la prise est record pour Cognac. Ce n'est pas la prise record en Charente, mais c'est pour Cognac 2 kg d'héroïne et 400 g de cocaïne. C'est effectivement salé depuis 10 ans. Outre le fait de la quantité de produits, ce qui est surtout à mettre en avant, c'est un peu le travail de fourni à l'ancienne qui a permis, par des surveillances un peu longues, et continues et minutieuses, de corroborer et de confirmer la présence de ce point de ravitaillement et de ce site de deal en plein centre-ville près de la place France 1er, donc Cognac. D'après, par ces surveillances-là, de voir comment ça fonctionnait par une livraison avec un fournisseur originaire du département du Nord, probablement, et effectivement, par les surveillances, on arrive à partir du 23, on peut supposer que la livraison prochaine va arriver, puisque les usagers aussi, on voit de plus en plus, se présentent et vont et viennent, donc on se dit, tiens, ils sont peut-être en attente de produits. Donc tout ça nous permet de faire qu'on reste aux alliés, on amplifie les surveillances pour après s'assurer en identifiant un individu qui n'est pas du tout connu localement, qui effectivement correspond et qui est originaire du département 59. Et donc le 25 février, après avoir laissé l'individu pénétrer dans les lieux, rentrer avec un sac plein, on le voit, et ressortir avec ce sac vide, on nous a permis de confirmer qu'il était probablement le livreur. Et donc on l'a laissé reprendre son véhicule, il a pu être interpellé à quelques instants après, et en toute sécurité, donc on a pu donner le top après pour qu'une autre équipe puisse intervenir.